Bonjour à tous et bon retour sur PopCast. Après un temps d'absence, je me permets de vous faire cette petite vidéo pour en faire une annonce. Sur la chaîne arrive très prochainement une web-série qui s'appelle le Bureau des Consciences en 14 épisodes courts, c'est un format court, qui raconte donc l'histoire de deux colocataires qui ont tendance à se mettre sur la tronche à cause de leur conscience respective qui reste au-dessus de leur épaule et qui leur dictent leurs comportements et leurs ressentis sur des moments opportuns ou inopportuns. Vous allez pouvoir découvrir cette série très bientôt sur PopCast dès la semaine prochaine à raison de trois épisodes par semaine, très probablement le lundi, le mercredi et le vendredi. Et donc je tenais à vous présenter en personne ce projet que j'ai tourné il y a quelques années, il y a deux ans exactement, qui a été finalisé assez tardivement et c'était l'occasion du coup de vous en faire partager sur la chaîne PopCast où j'ai eu pu officier pendant trois ans sur les critiques en 180 secondes. Concernant les critiques en 180 secondes, je suis navré mais cette annonce ne concerne pas le retour de ces critiques. Je m'étais déjà expliqué par message en fait en dessous de la critique d'Avenger Endgame qui était donc ma dernière critique, je le savais à ce moment-là. J'ai juste pas voulu le mettre dans la critique histoire que ça reste une critique constructive pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne et qui avaient juste envie de regarder la critique d'Avenger. Alors, hélas ou pas hélas d'ailleurs, mon activité de comédien me permet de tourner énormément. Je travaille beaucoup donc j'ai plus du tout le temps de faire les vidéos. Je n'ai plus le temps de voir les films le jour J de leur sortie le mercredi. Alors je reste un cinéphilin vétéré mais étant donné que je ne les vois pas le jour de la sortie, je pense que les vidéos auraient moins d'intérêt parce qu'elles mettraient du temps à arriver. Et lorsque je pars un mois en tournée à Grenoble, je ne vais pas forcément au cinéma et donc je rattrape tout après et ce serait trop tardif de vous les proposer à ce moment-là. Alors ça me manque malgré tout, donc je réfléchis à une manière de pouvoir vous proposer ça si un jour l'activité se calme un petit peu et que je retrouve le temps de pouvoir le faire sur des créneaux utiles, c'est-à-dire à la sortie des films. Mais pour l'instant, les critiques en 180 secondes restent en pause, restez malgré tout abonné à la chaîne. J'essaierai de vous proposer certaines choses comme les webséries ou comme des choses que je peux tourner. Je continue à faire beaucoup de courts-métrages, beaucoup de théâtre. Alors si vous voyez mon nom passer quelque part, ça a été très glorifiant et j'étais très heureux de voir certaines personnes passer au théâtre et me dire qu'elles me connaissaient de cette chaîne. J'ai eu pas mal de messages aussi pour me demander où on était les critiques parce que les gens n'avaient pas forcément vu ce message que j'avais laissé, ce message écrit que j'avais laissé en dessous de Endgame. Donc tout ça pour vous dire que merci de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que cette série qu'on va vous proposer à la place des 180 secondes pour malgré tout continuer à faire survivre la chaîne d'une certaine manière jusqu'à ce que je puisse reprendre une activité, si je peux un jour reprendre une activité, que ceci vous fera plaisir et que vous découvrirez ça avec grand plaisir et que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt au détour d'un cinéma, d'un théâtre ou en commentaire du Bureau des Consciences qui arrive donc la semaine prochaine. A très bientôt les amis !